... Bonjour tout le monde, bienvenue à tous et à toutes. Je suis très content de voir qu'il y a un public nombreux pour l'avenir de l'avenir de l'avenir. Merci beaucoup d'être nombreux à cette formidable présentation et à l'un des grands actes de cette jeune maison d'édition, que sont donc les éditions capables, qui ont été portées sur les fonds baptismaux il y a très peu de temps et qui commencent déjà à être venu ce certain nombre de publications, d'œuvres, de traductions. Donc encore une fois, pour mon nom de toute l'équipe, je tiens à vous remercier d'être venu ce matin. Alors, comme peut-être que vous avez déjà été informés, il y a un certain nombre d'éminents spécialistes de la littérature azerbaïdjanaise, des amis de l'Azerbaïdjan, qui sont venus aujourd'hui pour nous faire état de quelques nouvelles qui sont contenues dans l'anthologie que vous avez donc avec ici la première, de la littérature azerbaïdjanaise, mais qui vont également, de manière plus profonde et plus précise et plus intellectuelle, nous présenter les contours et les particularités de la littérature azerbaïdjanaise qui n'est pas nécessairement connue du grand public et qui vont donc nous permettre de mieux nous informer à ce sujet. Donc pour ne pas trop monopoliser la parole, je vais vous présenter succinctement les différents intervenants en respectant l'ordre protocolaire tel qu'il a été défini par notre éminent organisateur, M. Nijad Kassimov. Alors, tout d'abord, nous allons donner la parole à monsieur le représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès du Conseil de l'Europe, l'ambassadeur de l'Azerbaïdjan auprès du Conseil de l'Europe, M. Fakhrazi Ismail. Je me présente tout d'abord, je m'appelle Fakhrazi Ismailo, je suis le représentant de Mme Fakhrazi Ismailo. C'est un grand plaisir et honneur d'être ici. Je salue l'audience, d'avoir pris l'ensemble du matin, le conseiller de l'Azerbaïdjan auprès de nous, mais il reste avec nous et d'essayer de l'apprendre de nouveau sur la population de l'Azerbaïdjanais. Je salue notre panel et je souhaite de bienvenue la délégation du Centre de Traduction de l'Azerbaïdjan dirigé par Fakhrazi Ismailo. Bienvenue à Strasbourg. Je ne sais pas si c'est le premier événement public organisé par l'édition Capaz, mais du moins, c'est le premier mouvement, j'entends le premier pas à cet événement de l'édition Capaz et je tenais beaucoup à y être présent. Je souhaitais témoigner toute ma reconnaissance à Bilba Ghegassimo et Nidja Chazimo d'avoir pris cette initiative de lancer cette édition Capaz ici à Strasbourg. J'ai pu avoir un coup de d'oeuvre pour apporter tout mon soutien à cette entreprise, mais je dois avouer que notre contribution à toute cette entreprise se limite à six bouteilles de bain dans l'Azerbaïdjanais que j'ai amené avec moi. Et je dois assister à la consommation de ces bouteilles par la suite. C'est vraiment une initiative qui représente leur amour pour ce qu'ils veulent reconnaître, faire connaître le pays. C'est une entreprise tout à fait louable et j'espère bien qu'ils vont persévérer et continuer leur activité. Aujourd'hui nous sommes ici pour la présentation de livres antologiques de la littérature azerbaïdjanais du plus du 10ème siècle à nos jours. J'essaie de communiquer en fait comment l'importance de ce développement du moins que vous croyez que de l'Azerbaïdjan. En fait nous sommes deux bien dépendants de 1940. Si vous demandez des gens sur l'Azerbaïdjan, vous avez déjà peu de gens connaissent l'Azerbaïdjan en Europe, sans parler d'une échelle globale. Et si vous demandez des gens sur l'Azerbaïdjan, probablement vous allez entendre d'avoir du pétrole. Peut-être du complet qu'on subit depuis 25 ans. Peut-être certains ont vu des spots publicitaires, loin tous les potentiels touristiques. Mais là on croit que l'Azerbaïdjan est plus que ça. C'est-à-dire nous, le pays est situé au carrefour, au carrefour de l'Occident et de l'Orient, de l'Europe et de l'Asie. C'est là où l'Orient et l'Occident se mélangent. Les représentants des trois religions cohabitent en Europe. Et les gens de diverses cultures et principales vivent en tout respect mutuel. C'est ce que représente l'Azerbaïdjan. De notre point de vue, la richesse principale de l'Azerbaïdjan, ce n'est pas le pétrole. C'est des gens qui vivent avec tout le respect pour la diversité, pour le respect des autres. Et de ce point de vue, nous, ce qu'on voit, le livre présenté aujourd'hui, 15 ans, 15 mètres, dont on a exactement sur cette diversité, sur cette richesse culturelle de notre pays. Là, on a tout début de ce processus. C'est-à-dire, on espère bien que ce livre-là va initier à la culture et à l'écrire de l'Azerbaïdjanais. Nous voulons être connus par notre littérature, par exemple, des descendants des poètes comme Azami, Nassimé ou Fils-Julie, ce qui fait la richesse de notre pays. On va peut-être renverser l'ordre, au lieu de regarder les spots publicitaires et aller visiter le pays. Peut-être que vous allez vivre d'abord le boucan, vous allez aimer la littérature, puis avant lundi, d'aller jusqu'au bord de l'année caspienne pour découvrir le peuple qui ont été à l'origine de création de littérature que sont nos représentants de ce boucan. Encore une fois, merci d'avoir pris votre matinée samedi, de venir ici et témoigner votre soutien, mais aussi d'essayer de voir ce qui a été fait par ce boucan. J'espère par le suivi de l'extérieur et parler plus sur tout ce que vous allez entendre. Merci beaucoup. Merci, M. l'Ambassadeur, pour ces quelques mots. Maintenant, nous allons continuer avec Mme Fafag Massoud, qui est directrice du Conseil d'administration du Centre de traduction de l'État d'Azerbaïdjan. Et ses propos seront traduits par M. Chahil Jussé. Merci. 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 Bonjour à tous et à tous. Je suis content d'être là parmi vous aujourd'hui. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de livres et des écrivains de la littérature des livres, des auteurs des livres, ils transmettent leur savoir ou leur envie par le bien de ces livres. Nous sommes aujourd'hui des écrivains de la littérature du Conseil d'administration de l'État de la littérature du Conseil d'administration. L'artologie de la littérature azerbaïdjanez représente une vitrine de la vie de la littérature d'Azerbaïdjan qui a une vie qui dure depuis un siècle. Comme l'a mentionné notre cher monsieur le représentant auprès du Conseil d'Europe, la littérature azerbaïdjanaise est très riche et les écrivains comme Nizami, Nassimi, Fizuli représentent quand même une richesse culturelle d'Azerbaïdjan. Et mes écrivains qui ont la place dans l'antologie qu'on va présenter aujourd'hui, ils sont les prédécesseurs de ces grands pour être écrivains comme Nizami, Fizuli, de l'Azerbaïdjan et représentent l'un riche de ces grands. Nous sommes aujourd'hui à l'Azerbaïdjan de l'Azerbaïdjan de l'Azerbaïdjan de l'Azerbaïdjan de l'Azerbaïdjan, et nous sommes aujourd'hui à l'Azerbaïdjan de l'Azerbaïdjan de l'Azerbaïdjan de l'Azerbaïdjan. Nous sommes aujourd'hui à l'Azerbaïdjan de l'Azerbaïdjan de l'Azerbaïdjan de l'Azerbaïdjan, et nous sommes aujourd'hui à l'Azerbaïdjan de l'Azerbaïdjan de l'Azerbaïdjan de l'Azerbaïdjan de l'Azerbaïdjan, Dans la production de cette anthologie de la littérature azerbaïdjanais, je vous avais mentionné deux institutions qui ont vraiment le rôle dans la production de cette anthologie. Il s'agit du Centre de la Traduction d'Etat d'Azerbaïdjan, qui fonctionne depuis certaines années en Azerbaïdjan, ainsi que l'édition Capaz, qui ont fait un énorme travail pour arriver à la production de ce livre. Il faut que je mentionne aussi que l'anthologie est destinée pas uniquement à exporter la culture azerbaïdjanaise vers le monde international, vers la communauté internationale, mais aussi d'amener à l'Azerbaïdjan, d'un portrait à l'Azerbaïdjan, les changements culturels et la littérature internationale et mondiale pour que la population à l'Azerbaïdjan soit au courant de tous ces changements et tous ce qui passe en réalité dans la littérature mondiale. Nous avons en raison pour russo dans cette vidéo d'aile d'avoir travaillé en la littérature, dans cette stratégie de l'Azerbaïdjan de l'Azerbaïdjanais, dans cette durée, nous avons essayé des moitié duver de l'Azerbaïdjanais et avec la littérature de l'Azerbaïdjanais où l'Azerbaïdjanais, qui est ce qui fait une affaire de l'Azerbaïdjanais. André Gide, Paul Erbène, Anatoly Frans, il y a beaucoup de gens qui ont fait le français. Il y a aussi de la traduction d'Azerbaïdjan, nous avons traduit en Azerbaïdjanais les œuvres de plusieurs écrivains européens et mondiaux, et parmi les écrivains français, je peux mentionner Baudelaire, Ambajit, Paul Erbène et les autres, donc les œuvres ont été traduit en Azerbaïdjanais par le biais de ce sens. Et d'Azerbaïdjanais les œuvres de l'adébien, aujourd'hui, les œuvres de l'adébien, vous savez, que l'adébien de l'adébien de l'adébien, vous savez, vous savez, vous avez des œuvres de l'adébien. Et il faudrait que je vous mentionne aussi que le centre traduit également les œuvres azerbaïdjanais, les œuvres azerbaïdjanaises pour exporter vers le monde international. Comme vous le savez, l'Azerbaïdjan a longtemps été sous le jume de l'Union soviétique, donc la plupart de nos œuvres ont été présentées en langue russe, et nous n'avons pas eu la possibilité de nous exprimer librement dans la littérature, parce qu'il y avait la censure stricte de l'Union soviétique. Donc aujourd'hui, on a une nouvelle occasion, puisqu'à l'Azerbaïdjan a accèsé à son ordre de promosse depuis 1991, pour montrer à la communauté internationale, au monde, la littérature azerbaïdjanais. En ces normes, l'adébiene, l' isolé de l'adébienne, la fr gez- devastating Breakfast Federation en triangle, l'am Guru, la sivez en contemporance de césaph, là-fant d'rar Yearsוצle américains, vous indemnez à l' construir d'agir, vous h啦z, la prétérance des Такie des gér createdes d'agir. Et nous avons fait partie de la littérature à l'Azerbaïdjanais de la littérature à l'Azerbaïdjanais. Nous avons une édébillée à l'Azerbaïdjanais de la littérature à l'Azerbaïdjanais de la littérature à l'Azerbaïdjanais de la littérature à l'Azerbaïdjanais. Je voudrais juste vous dire que notre centre c'est absolument lucratif et dans la production, dans la dissémination de toutes les éditions de notre centre, il n'y a aucun intérêt commercial derrière. Plus important pour nous, l'idée c'est que ça soit disséminé partout dans des librairies mondiales, dans plusieurs états, pour qu'on puisse montrer la littérature, la pure littérature de l'Azerbaïdjanais de la littérature. Notre édition de l'archologie joue un rôle du pont culturel et par le biais de ce pont, nous avons, c'est notre dixième projet que nous avons fait. Parce que ce pont-là joue un rôle énorme et culte dans l'échange culturel entre les pays. Et par le biais de ce pont, on enrichit notre culture azerbaïdjanais, donc la culture européenne ou mondiale. Il y a un beau mot d'aricier de l'aricier, il y a un mot d'aricier de l'aricier. Comme disait Aristote, c'est quelque chose que l'on pourrait montrer aux gens, aux peuples de différents pays, par lesquels on montrerait la profondeur de notre richesse culturelle. J'ai beaucoup d'intensif, j'ai beaucoup d'intensif, j'ai beaucoup d'intensif. Pour terminer, j'aimerais remercier d'être revenu aujourd'hui, nous avons emmené avec nous quelques brochures avec toute l'information concernant notre association notre centre et je voudrais vous inviter aussi à visiter notre site du centre où là vous trouverez l'information en neuf langues et je voudrais juste vous dire que nous sommes ouverts à toutes les coopérations, communications futures avec vous. Merci beaucoup Merci Madame Massoud de cette riche présentation et déjà on peut en retenir justement le rôle très important d'échange existant entre l'Azerbaïdjan et d'autres pays et d'autres cultures, visant toujours à favoriser la meilleure connaissance de l'autre donc merci déjà pour votre travail et l'application qui l'a derrière et merci également bien sûr à M. Loussifov pour sa traduction et mérite. Alors nous allons continuer avec M. le professeur Stéphane de Tapia qui est M. Multicart qui a plusieurs corps à son arbre puisqu'il est géographe il est également professeur d'études turques et chargé de mission à l'inspection générale de l'éducation nationale en ce qui concerne l'enseignement du turc donc il a énormément de choses à nous autres. Salut, merci beaucoup. Je vous remercie à M. L'Azerbaïdjan et je vous remercie à M. L'Azerbaïdjan et je vous remercie à M. L'Azerbaïdjan Alors simplement pour vous parler alors je ne suis pas du tout un littéraire vous l'aurez compris je suis géographe pourquoi l'Azerbaïdjan la République d'Azerbaïdjan nous intéresse au département d'études turques puisque nous commençons à avoir l'habitude de fréquenter les étudiants azerbaïdjanais un certain nombre d'entre eux d'ailleurs sont dans la salle parce qu'on a suivi soit pour des soutenances de thèse on a participé à la soutenance de thèse certains d'entre eux viennent suivre des cours de turc au département d'études turques et on a vu donc cette population étudiante inazerbaïdjanaise s'accroître de manière assez importante depuis l'entrée de la République d'Azerbaïdjan au Conseil de l'Europe et nous avons connu M. Ismailov et notre quatrième ambassadeur d'Azerbaïdjan c'est ce que je veux dire et je dirais qu'on est très contents en fait parce que l'Azerbaïdjan la République d'Azerbaïdjan l'Azerbaïdjan du Nord je vais revenir là-dessus est très actif en ce qui concerne je dirais les échanges culturels puisqu'on a eu à plusieurs reprises alors une certaine année fête de Norouz qui est à la fois le nouvel an iranien c'est ça qu'on l'appelle mais c'est plus compliqué donc une fête traditionnelle mais en même temps une fête nationale pas uniquement pour les pays de langue iranienne et de langue kersa mais aussi pour les pays de langue turque on pourrait parler de la Kyrgyz, du Kazakhstan, etc moins de la Turquie c'est un autre problème nous avons effectivement ces relations qui se sont créées avec la représentation permanente de l'Azerbaïdjan au Conseil de l'Europe et nous avons de plus en plus d'étudiants qui sont intéressés alors pourquoi études turques ? pendant longtemps le département d'études turques de Strasbourg a été créé d'ailleurs par une personne madame Irene Bellikov qui sous son nom russo-soviétique je dirais russe était elle aussi d'origine azerbaïdjanais était une historienne des religions spécialiste des religions hétérodoxes de Turquie c'est à dire l'anélisme et le bektachisme mais disons que j'ai appris le turc avec elle et puis avec un certain nombre d'autres personnes donc le lien avec l'Azerbaïdjan n'est pas si récent que ça puisque madame Bellikov a été la première en France avec l'ambassade d'Azerbaïdjan et à l'époque un ambassadeur soviétique qui était monsieur Ramis Aboutalemov qui a beaucoup travaillé pour les rapprochements culturels à l'UNESCO avoir fait le premier colloque international franco-aserbaïdjanais à l'Université de Strasbourg et ça ça remonte je dirais aux années 80 donc c'est vraiment 80 même peut-être la fin des années 70 donc le lien avec l'Azerbaïdjan l'Azerbaïdjan pour entrer dans le vif du sujet et passer dans la littérature c'est une petite république alors petite au sens soviétique du terme c'est un état de 46 600 km² peuplé de 9 millions d'habitants relativement cohérent en termes de population une république qui n'est pas la première république d'Azerbaïdjan puisque l'Azerbaïdjan est une première république née en 1918 et qui a disparu malencontreusement en 1920 c'est le premier état je dirais turcophone et musulman alors on peut assister là-dessus parce qu'il était effectivement dans cet immense empire russe Romanov et qu'il y avait des liens pas toujours faciles entre les intellectuels azerbaïdjanais les intellectuels russes etc mais aussi les politiques premier état à avoir créé un ballet laïc avoir créé un opéra avoir créé des oeuvres je dirais modernistes et modernes avant la Turquie même pendant et avant la Turquie pour certaines choses à savoir que c'est très peu connu mais l'Azerbaïdjan a été la première république turcophone à passer à l'alphabet latin on a toujours dans l'idée que la Turquie est donc un pays qui est passé à l'alphabet latin en 1828 non l'Azerbaïdjan c'était pendant cette première république donc il y a toute une série de choses qui sont importantes à penser à dont on peut se souvenir parce que l'Azerbaïdjan je dirais a une place assez particulière justement entre l'Orient et l'Occident et entre le Nord, la Russie, le Sud, l'Iran l'Ouest, la Turquie, l'Est, l'Iran et l'Asie centrale avec une population qui a un lien très spécifique bon le côté religieux les Azerbaïdjanais sont comme la majorité des Iraniens théoriquement chiites alors que les Turcs sont plutôt sunnites donc ça crée à la fois bon pendant très longtemps alors que c'était des cousins très proches on a une histoire en commun entre les deux pays bah en fait on a eu je dirais une grande bagarre interne à la famille turque à savoir d'un côté des Ottomans qui étaient les grands champions du sunnisme et de l'autre côté toute une série de chars iraniens mais qui étaient très souvent d'origine azerbaïdjanaise géographiquement a commencé, bon les 7 Jokis sont passés par là ils ont créé la Turquie ils sont passés par l'Azerbaïdjan en venant de l'Asie centrale on a toute une série de dynasties iraniennes persanes qui sont nées quelque part en Azerbaïdjan et qui étaient aussi turcophones y compris la toute dernière les Kajars qui se sont, bon qui ont disparu en 1925 et vous avez, alors je regardais un peu des photos sur le mur c'est assez amusant parce que ce sont des photos comment dire, des photographes iraniens sur Téhéran et sa région mais par exemple c'est une dynastie turque, iranienne azerbaïdjanaise les Kajars qui a décidé que Téhéran serait le capitale de l'Iran bon, après plein d'histoires de l'Iran donc le lien entre les différentes dynasties d'histoire la géographie et de l'Iran est assez complexe par définition et c'est justement ça qui fait tout l'intérêt je dirais aussi de la de la littérature azerbaïdjanaise qui se trouve au confluent de toute une certaine chose les azerbaïdjanais sont souvent alors on va parler d'Iran partant les azerbaïdjanais sont souvent l'élément moderniste l'élément révolutionnaire l'élément je dirais qui va se battre pour les droits des femmes au moment où ça se fait pareil en Iran qui va se battre pour la démocratie même à l'heure actuelle on a souvent, les azerbaïdjanais sont souvent en point de ceux du sud par rapport à Téhéran maintenant, sont souvent pour la démocratie le droit des minorités des linguistiques etc. donc l'Azerbaïdjan c'est ça qui est intéressant est un lieu véritable de confluence de mixité de mélange à Carrefour et je crois que ça se sent dans cette littérature parce qu'on verra dans l'anthologie qu'il y a des choses très soviétiques très russes très turques très caucasiennes très azerbaïdjanaises très iraniennes et tout ça, je veux dire c'est l'Azerbaïdjan merci beaucoup monsieur professeur pour cette présentation à la fois riche et très enjouée merci beaucoup alors ensuite nous allons passer à monsieur Jean-Paul Beyer qui est également professeur de linguistique et didactique du français il est également doyen de la faculté de lettres de Strasbourg voilà bonjour mesdames et messieurs merci de m'accueillir je ne pensais pas revenir à la question d'Azerbaïdjanaises par la littérature mais c'est très bien ma première mission d'Azerbaïdjan monte à l'année 2000 c'est vous dire que ça date un peu et en entrant dans cette salle je suis salué par une personne que j'ai connue à ce moment là donc l'émotion est très forte je parle un tout petit peu de ce livre du point de vue de sa composition de son texte mon métier de linguiste me pousse un peu à cette déformation professionnelle et je vous lirai un petit extrait à la fin tout d'abord il faut savoir que dans ce recueil qui a un beau volume que vous avez vous l'avez sur le pupitre là il pèse son poids 525 pages de texte près de 550 pages avec les introductions et la taille des matières vous avez là 28 textes de 28 auteurs et autrices différentes car il y a deux femmes ces textes sont même que 4 traducteurs et traductrices différentes car là aussi il y a deux traducteurs et deux traductrices un autre intérêt particulier de ce livre c'est que le premier texte le texte d'ouverture qui a été écrit par Ismail Bail Koucha Chani est un texte écrit en français au 19ème siècle ce qui montre en lise d'ouverture le rôle que peut avoir la langue française dans ce pays dans cette culture là Ismail était un militaire qui a fait des campagnes en Russie qui s'est retiré dans ces terres et qui a écrit c'est lui qui ouvre le livre avec la nouvelle Rachid Bey et Salet Raleigh L'autre intérêt de ce livre qui s'intitule du 19ème siècle à nos jours c'est que il montre très très bien la charmière de la littérature azérapaljanite on a quatre auteurs qui sont nés au 19ème siècle sur les quatre trois sont actifs dans la charmière 19ème-20ème qui est une époque très très importante pour l'azérapaljanite pour l'ouverture culturelle de l'azérapaljanite qui va avec les débuts de l'exploitation du pétrole de la présence française germanique anglaise etc. dans ces pays là sur ces 24 auteurs sur ces 28 auteurs pardon 28 nouvelles 24 sont contemporains 20ème siècle et dresse un panorama très intéressant non seulement de l'azérapaljanite du 20ème siècle mais de la littérature du 20ème siècle 15 auteurs sont encore actifs ce panorama on peut en lisant les nouvelles on se rend compte que les références à Bourges sont explicites il y en a eu explicites mais on lit aussi dans la nouvelle Le mémoire un hommage assez net à Sarmago le grand prix nobel portugais je vous en dirai un extrait les nouvelles sont très très variées la plus courte 8 pages s'appelle Le sel la plus longue 42 pages s'appelle Le sucre en poudre ça ne s'avance pas vous pouvez passer le sel à le sucre en poudre ça fait une moyenne 19 pages par le même l'intérêt de la chose malgré le poids du volume et son côté impressionnant c'est que vous pouvez vous dire voilà j'ai 5 minutes je suis au café à l'apéro je suis un petit peu avant de m'endormir je peux lire 10 pages ou j'ai un peu plus de temps je peux lire 35 ou 40 pages vous pouvez lire une nouvelle de 10 pages et elle est complète fermée sur elle-même elle dresse un univers littéraire et stilistique complet dans ces 8 pages que les nouvelles fassent 8 pages ou 42 pages elles sont toutes représentatives de quelque chose elles sont également représentatives des genres littéraires vous avez des nouvelles qui sont qui regardent assez bien du côté de la littérature policière d'autres de la littérature de genre de relations sentimentales familiales je reviendrai sur cette question parce que c'est une thématique très importante donc vous avez un panorama et qui peut parfaitement s'adapter au temps dont vous disposez donc on peut remercier ceux qui ont fabriqué ce livre d'avoir fait ce choix à la fois très éclectique dans sa composition dans les genres abordés dans les thématiques abordées et puis aussi de nous permettre d'avoir 5 minutes de lecture ou une demi-heure de lecture voilà on prend le livre et on n'a pas du tout de remords de devoir le poser puisque on a vu une nouvelle et souvent on s'est attendri on arrive beaucoup de nouvelles sont très drôles il y a beaucoup d'humour dans ces textes de l'ironie de l'humour de l'humour que je me permets de qualifier d'Azerbaïdjanais moi qui ai fait beaucoup de missions là-bas qui ai rencontré de nombreux collègues de nombreux étudiants qui a entendu de nombreuses plaisanteries je les retrouve dans ces anthologies alors parlons un tout petit peu de la thématique je ne sais pas si je vais vous surprendre mais le mot le plus fréquent parce que je suis linguiste donc là encore j'aborde des textes d'un point de vue comment on dit textométrique donc d'un point de vue quantité etc mes analyses littéraires proposent à la fois sur le style et sur les contenus humains je ne sais pas si je vous étonnerais mais le mot le plus fréquent de cette anthologie c'est le mot femme largement en tête étonnant pas si étonnant quand on connaît la théâtre azerbaïnaise ou quand on fréquente les azerbaïdjanais qui ne parlent que de ça grosso modo mais attention pas du tout à la française ou à l'anglo-saxonne parce que le mot suivant le plus fréquent c'est maison et puis père et puis mère les quatre mots les plus fréquents représentent l'unité la cellule familiale azerbaïdjanais les trois univers de référence les plus marqués dans les nouvelles sont la famille l'univers de référence lexical de la famille est le plus nettement le plus important et le deuxième et le troisième sont là encore peu étonnants lorsqu'on connaît ce pays et cette culture le corps dans son ensemble le traitement du corps dans la littérature et le sentiment famille corps sentient ça peut vous étonner ça n'est pas forcément ceux qui savent de quoi on parle mais ça peut être un argument pour ouvrir ces pages et rencontrer l'Azerbaïdjan au plus profond de sa culture c'est important important également et je terminerai là-dessus le fait que le mot qui ne soit pas un substantif qui ne soit pas un nom le mot le plus fréquent c'est le pronom je avec une fréquence anormale 2,35% ça c'est pour les spécialistes mais en tout cas c'est une fréquence anormale anormale pourquoi ? parce qu'il est énormément question du jeu dans ces nouvelles cette nouvelle c'est-à-dire un quart des nouvelles sont écrites à la première personne ça leur donne un caractère très très intéressant le mémoire la perte un arbre au tabac le cercueil un vélo une merveille le sucre en poudre naturellement et la méthode Sheiloff la méthode Sheiloff est une nouvelle très attendissante racontée à la première personne par un narrateur qui vous parle de son dégâts je termine par un petit extrait de ma nouvelle préférée qui est le mémoire je vous dis juste la fin je fais un peu de je spoil excusez-moi je vous raconte la fin dans le mémoire un narrateur qui a un problème douleur à l'oreille doit rencontrer un médecin c'est le docteur Garaïmosov et ce docteur Garaïmosov lui fait vivre lui fait souffrir toutes sortes de choses y compris des examens en présence de ses étudiants la rédaction de son mémoire en présence de ses troubles il le prend comme un cobaye et il s'en compte et à la fin très très furieux il veut téléphoner au docteur Garaïmosov pour l'engueuler comme dit le texte le lendemain j'ai trouvé le numéro du docteur Garaïmosov dans le bureau des renseignements puis je l'ai appelé je n'ai jamais proféré d'insultes de ma vie je ne suis jamais battu avec personne je ne sais pas me plaindre non plus mais cette fois-ci j'ai pris mon courage à deux mains je vais le demander il n'a pas trouvé d'autres personnes pour ces expériences me suis-je dit une femme a répondu au téléphone allô pouvez-vous me passer le docteur Garaïmosov la femme raccrochait le téléphone peut-être que je me suis trompé de numéro peut-être que le bureau de renseignement m'a donné un numéro léroné j'ai rappelé le bureau pour vérifier le numéro ils m'ont donné le nom du docteur Garaïmosov le nom de son père et son adresse ils m'ont redonné le numéro j'ai appelé excusez-moi est-ce que je suis bien chez le docteur Garaïmosov une voix féminine m'a grondé monsieur ce n'est pas Garaïmosov qui habite ici mais le professeur Garaïmosov vous êtes prié de ne pas appeler si vous ne connaissez pas la personne clac elle a raccroché après avoir prononcé ses phrases il serait déplacé de renouveler la paix j'ai donc remis mes plaintes un autre jour et l'air en rentrant du travail j'ai vu le fils de ma tante paternelle devant le cabinet médical il couvrait sa bouche avec une serviette qu'est-ce que tu fais ici ? je vais montrer mon nez j'attends le professeur qui est ce professeur ? le professeur Garaïmosov j'ai été très énervé en entendant ce nom j'ai voulu lui parler de mon histoire et le ramener loin du cabinet mais j'ai vu que mon cousin était venu par conviction et qu'il n'avait pas laissé tomber va 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 qu'il t'examine il a examiné mon oreille il est ainsi devenu professeur il deviendra mon académicien en examinant ton nez voilà vous en avez plusieurs des comme ça qui ont des chutes de ce genre qui sont tendres humoristiques mais tendres ironiques avec le narrateur lui-même avec son entourage voilà j'ai essayé de vous faire un peu envie j'espère que vous y arrivez aussi merci beaucoup de votre attention merci beaucoup monsieur le professeur et effectivement je vous conseille à l'an dernier passé que donc à mon avis on va se rejeter encore plus sur la lecture de cette anthologie je vais maintenant passer la parole à monsieur Michel Kopp qui est médecin professeur de médecine générale grand humaniste également et écrivain merci alors moi j'ai connu l'Azerbaïdjan il y a un certain nombre d'années par un personnage que j'ai beaucoup admiré qu'on surnommait l'aigle de Bakou c'est Garif Kasparov qui est devenu champion du monde d'échecs en battant Anatoly Karpov qui lui-même avait battu Bobby Fischer alors il avait écrit pas mal de bouquins mais c'est pas la littérature que c'était des problèmes d'échecs alors je me suis plongé dans ce recueil avec beaucoup d'intérêt il y a des petits bijoux dedans je vais vous en parler de deux d'entre eux l'un qui a déjà été évoqué c'est le plus court le sel qui a une chute extraordinaire qui m'a laissé quelques minutes le souffle et comme beaucoup de nouvelles les nouvelles sont un genre un peu particulier l'auteur doit ciseler un petit peu ce qu'il dit il ne s'agit pas de faire de longues descriptions au contraire plus on est court meilleur on est et souvent on est amené à relire la nouvelle pour essayer de voir tous les détails qui ont été mis donc il s'agit d'un étudiant qui étudie à Bakou et qui est revenu en vacances d'hiver chez ses parents il se retrouve face à sa mère et donc c'est le départ qu'on va retourner à Bakou donc je vais vous lire un petit passage c'est le début on va lever le sel Seymour a mis son manteau et c'est dirigé vers le seuil de la porte sa mère a posé devant lui une petite valise noire et un sac en paille rempli le garçon n'a pas regardé ses affaires il a fixé les mains sèches de sa mère dont on voyait les veines puis il l'a regardé comme s'il attendait quelque chose d'elle en lisant la pensée de son fils Firuza a souri elle a mis sa main dans la poche de sa veste usée et jaunâtre dont les fils sortaient tiens en attendant tu peux dépenser ça Seymour a déplié les billets soigneusement rangés il a fait la tête en voyant trois billets de dix il a regardé l'argent puis sa mère au moment de la séparation la tristesse qui l'envahissait a disparu les mots qu'il s'apprêtait de prononcer avant de partir se sont dispersés dans sa tête comme les maillons d'une chaîne brisée il a regardé rapidement les poches de sa mère peut-être qu'elle va en grandonnée peut-être Firuza a détourné son regard pour ne pas voir les droits tremblants de son fils elle a fixé le sac en paille la voiture t'attend dans la rue Seymour a serré ses billets de dix dans sa peau mais les a roulés où puis-je aller avec trente manas Firuza ne voulait pas que son fils s'énerve elle a souri mais elle l'a vite regrettée car elle a compris que ce sourire a été la coute qui a fait déborder le vase chez lui le garçon a jeté l'argent sur la table si j'avais su que ce serait ainsi je ne serais même pas venu pour les vacances d'hiver les autres envoient leurs enfants comme il le faut la mère a soupiré c'est tout ce que nous pouvons nous permettre vous croyez qu'il est facile d'être étudiant qu'il est facile de vivre en ville la voix de Seymour a tremblé ses lèvres aussi pour la première fois son père est devenu simple et impuissant à ses yeux il croit exercer un bon métier que peut-on gagner en étant facteur ça fait 30 ans qu'il porte des lettres chez les autres et ses poches sont vides donc la mère et le fils visiblement ne s'entendent pas le fils a prévu de rentrer à Bakou avec un copain qui est plus fortuné que lui et donc il y a une voiture qui l'attend avec un chauffeur et la voiture klaxonne donc il s'en va avec ce que lui a remis sa mère et il se retrouve dans la voiture la pluie tombe de très très fort et donc je vais vous donner la suite la voiture est montée difficilement à la pente couverte debout l'homme qui venait d'en face a levé la main puis en criant quelque chose a l'apprécié le fond de la colline le chauffeur a arrêté la voiture il a ouvert la portière et a regardé à l'eau on dirait que c'est ta mère qui vient à pied derrière nous Seymour est descendu de la voiture il a vu sa mère enveloppée dans son écharpe noire qui montait sur cette colline la femme montait en glissant par un chemin raccourci elle est tombée deux fois sur ses genoux elle faisait des signes de sa main droite la pluie a glissé sur le cou et le corps du garçon il en était dégoûté il s'est secoué avant de retourner vers la voiture en mettant ses pieds sur des endroits secs il est entré dans la voiture elle apporte de l'argent qu'elle apporte on devrait aller vers elle non ? dit son copain elle est presque arrivée Seymour a essuyé son visage et son cou avec une serviette puis il a enlevé son chapeau jaune et poilu pour le secouer Firuza a atteint difficilement la portière arrière de la voiture côté passager elle était toute blanche tout son corps tremblait alors qu'elle respirait elle avalait souvent sa salive pour que sa gorge ne se sèche pas Seymour a regardé les yeux de sa mère qui sortait de leur orbite et qui manquait du bien qu'est-ce qui se passe ? après il y a la chute qui est extraordinaire je ne vous la dis pas parce que elle est absolument extraordinaire et on est coupé vraiment on est et après on relit pour voir tout ce qu'on aime le deuxième bijou c'est Mme Massoud qui l'a écrit la mort du lapin c'est tout à fait différent c'est aussi une nouvelle courte qui montre une incommunabilité dans un cours on ne sait pas trop qui c'est la femme est appelée elle le mari est appelé l'époux il n'y a pas de prénom ce qui est d'autant plus intéressant qu'on peut encore plus s'assimiler à là il y a la fille aînée la fille cadette ce couple ce couple a deux lapins et au début de la nouvelle le lapin meurt la mort du lapin et visiblement ça rend elle ça la rend triste mais on a l'impression que c'est pour autre chose moi en tant que médecin j'aurais bien aimé l'avoir en consultation pour savoir ce qui se passait parce que je pense qu'elle n'a pas besoin d'antidépresseurs elle a besoin d'une psychothérapie et peut-être de voir si elle ne veut pas se suicider et on se rend compte que petit à petit le mari comme tous les hommes veut aider sa femme mais il est impuissant il ne sait pas quoi faire et à petite touche madame Massoud rajoute cette incommunabilité je vais vous lire un peu la fin simplement qui est assez extraordinaire aussi bien après minuit elle était assise sur la véranda regardait les arbres sombres le ciel sans étoiles et écoutait le bruissement de la pluie elle ne voulait pas dormir le triste bruit des gouttes de pluie lui rappela une chanson aussi triste connue depuis longtemps elle commença à la fredonner tout doucement et sentit son corps devenir plus léger posant sa tête sur ses mains elle commença à pleurer en essayant en même temps de comprendre pourquoi elle pleurait mais elle n'y arrivait pas la voix coupable de l'époux se fit entendre du côté de la maison va te mettre au lit tu attraperas le froid il pleut sans attendre plus longtemps il sortit sur la véranda s'assit à côté et posa sa tête sur son épaule à elle apparemment il la plaignait pourquoi tu ne mets pas au lit tu n'as pas froid non tu veux que j'allume la lumière non l'époux se leva et se dirigeant vers la cuisine demanda tu veux que je prépare du café non que veux-tu alors hurla-t-il en perdant l'impatience je veux un hérisson telle et elle se détourna pour que l'époux ne voit pas c'est là voilà merci merci beaucoup docteur alors nous allons passer maintenant à une autre phase de la présentation puisque trois des grands artisans de la création des éditions Capaz vont nous en passer un peu l'historique et la présentation donc il y aura monsieur Nijak Gazimov monsieur Dipadi Gazimov et monsieur Jean-Pierre Nuel Médine bonjour à tous merci à vous d'être là et de partager ce jour avec nous et puis après merci encore à vous qui avez contribué à rendre tout ça possible il y a un peu plus d'un an aujourd'hui sorti le premier livre de notre maison d'édition lorsque on fait un retour en arrière sur cette année ce qui revient en mémoire c'est cela ça sera statistique c'est pour ça que je veux dire tout d'abord nous avons publié de nouveaux livres par exemple la littérative asibadjanais aussi nous avons accueilli le statut pour la publication de l'égal notre site internet a été créé le nombre de lecteurs dans les réseaux sociaux a atteint 2000 80% de ces personnes sont lecteurs assidus la presse française et aussi les sites internet les blogueurs youtubeurs etc ils ont parlé de nous nous avons été invités à plusieurs reprises au prestigieux événement en tant que maison d'édition par exemple au Conseil de l'Europe au Parlement européen et même aujourd'hui à la librairie cléver plusieurs fois au cours de l'année nos livres ont été présentés dans les différents librairies et lieux publics nos livres sont rendus nous sommes dans les vitrines de librairies réputées nous avons traduit la littérature asibadjanaise et mondiale la plupart d'entre elles sont attendues cette année nous avons signé un contrat avec des écrans locaux et internationaux renommés pour leur travail nous avons eu leur droit d'auteur nous avons signé des contrats avec les librairies nous avons accès en fait nous allons faire la collaboration avec l'univers de Strasbourg le centre de traduction de l'état asibadjanaise asibadjanaise et me désigné comme directeur de la délégation pour présenter la littérature asibadjanaise en France à la fin de l'année notre maison d'édition est devenue une maison d'édition professionnelle en 2018 beaucoup de choses beaucoup de choses se font faites cette année d'autres surprises nous attendent encore pour rendre l'année 2019 les librairies nous ont appelé et dit en fait les livres de Siena Fassadé intitulés Vous êtes tous monsieur Abed ont été vendus et nous avons besoin de plus de livres personne ne pouvait imaginer à quel point nous étions heureux ainsi que tous les camarades de la maison d'édition il y a le mot maison dans la maison d'édition travaillant à la maison d'édition Capaz des français des azabajénés des turcs des italiennes des allemandes des russes des croates des serbes ont compris qu'ils étaient tous une pierre préciseuse dans leur maison et tous ces personnes qui se font engager à travailler avec nous ils sont contents d'être membres de cette maison donc l'objectif principal en 2019 et d'attendre des dizaines de milliards d'électeurs européens dépassant les 2000 nous comprenons que cette première année était plus technique mais nous avons eu de grands succès la création d'un système déjà établi nous amènera à atteindre notre objectif le plus rapidement possible merci à tous encore une fois et merci à nos intervenants et merci aussi à la librairie avec les maires pour nous accueillir aujourd'hui merci je suis Jean-Emmanuel Média qui va me dire quelques mots merci mesdames et messieurs c'est un plaisir j'ai envie de vous dire c'est à la fois le début de quelque chose une consécration pourquoi le début parce que c'est un ouvrage phare pour nous c'est l'anthologie de la littérature azermédiaise avec tout ce que ça représente comme espoir pour nous et comme grandeur pour l'Azerbaïdjan et pour la littérature mondiale c'est aussi donc le début de quelque chose même si c'est pas notre premier ouvrage c'est aussi la consécration la consécration parce que on a travaillé énormément monsieur Kasimov monsieur Gazimov et moi-même on a travaillé à ce que ça puisse être possible et on ne pensait pas qu'aujourd'hui il y aura autant de monde et en réalité on a travaillé mais vous êtes les acteurs de cette réussite parce que sans vous la littérature n'existe pas sans nous tous ça n'existe pas il peut y avoir plein d'auteurs mais si personne ne lit il n'y a plus d'auteur c'est pas plus compliqué que cela c'est nous qui faisons vivre la littérature en lisant et en étant aussi les acteurs de cette lecture parce que parmi vous il y a aussi des gens qui veulent témoigner de ce qu'ils font de ce qu'ils pensent de leurs rêves de leurs objectifs et c'est cela qui est bon pour la littérature parce que dans quelques années vous allez j'espère venir vers nous et on va vous publier avec grand plaisir les histoires qui seront toutes différentes mais qui auront un point de convergence vers quelque chose de grand et de noble c'est le savoir et la réunification des savoirs pour que l'humanité grandisse toujours plus vers quelque chose qui nous unit nous sommes tous différents et à la fois nous aspirons tous à des mêmes objectifs on veut vivre en paix dans la joie la bonne humeur le plaisir donc la littérature c'est ce miroir vers cet objectif qui nous rassemble tous alors qu'on vient tous d'univers différents on a messieurs madame madame messieurs un grand merci pour le travail que vous avez accompli pour ces témoignages alors pour le spoil un petit peu moins pardonnez-moi parce que malgré tout il faut aussi alors heureusement qu'on n'a pas invité autant de monde qu'il y avait de nouvelles parce que sinon on aurait déjà la réalité de tout ce qui a été écrit mais franchement vos témoignages et vos vos dires sur sur cet ouvrage nous donne envie déjà de le relire d'approfondir cette lecture et j'espère vous donnera envie de le lire et d'approfondir avec vous cette lecture et on attend sur les réseaux sociaux vos commentaires vos retours pour qu'on puisse faire encore avec vous de belles et grandes choses je vous remercie mesdames et messieurs de toute la gentillesse et de tout l'amour que vous nous portez merci je suis le dernier intervenir je ne sais pas est-ce qu'intervenir en dernier c'est difficile ou plus facile je ne sais pas c'est difficile parce que il faut mettre le point mais c'est facile parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites donc je ne veux pas être très long je ne veux pas revenir sur ce qui a été dit je veux aussi laisser un petit peu de temps à ceux qui sont là pour profiter un peu de ce que nous avons preuvé pour vous notamment des spécificités qu'on peut trouver une seule fois en Azerbaïdion à l'occasion de la fête de Nourouz il y a des gâteaux je pense que les dames qui ont contribué qui sont ici peuvent vous expliquer mieux de quoi il s'agit et quels sont les ingrédients si jamais vous êtes intéressés de les reproduire chez vous alors en ce qui concerne quelques mots sur les éditions aujourd'hui j'ai des sentiments assez partagés pourquoi ? parce que cette idée nous est venue alors que nous prenaient un café dans un café qui ne se trouve pas loin d'ici l'idée on a tellement prononcé l'idée en ayant peur que parce que ça paraissait tellement folle c'est fondé au Mousine d'édition dans un délit étranger même si ça fait longtemps qu'on a vu ici ça faisait peur mais ça faisait aussi vibrer donc nous avons choisi suivre la deuxième voie avoir la vibration et y aller donc nous y sommes allés et nous y sommes ici comme cela a été dit dit aussi par mon ami qui j'aime bien c'est aussi grâce à vous merci d'être là tous pas si vite parce que il y a une personne que j'aimerais qui se lève s'il vous plaît il va entendre sa voix c'est monsieur Albert Wack qui s'est caché qui s'est caché dans le public il a tout humblement vous pouvez vous asseoir c'était juste il a tout humblement dit je fais mon travail mais dans l'ombre et il y a des jeunes je veux que les gens passent devant moi merci monsieur Albert Wack merci à tous je vais pas m'incruster à notre cher modérateur sur le travail mais s'il y a des questions enfin j'espère qu'il y en a levez peut-être la main je sais pas comment ça va être organisé est-ce que quelqu'un va distribuer le micro levez les mains le premier c'est plus difficile c'est qu'une personne levez la main entre ça ça vient tout seul donc voilà celui qui est plus courageux il aura droit à deux chez Chaboulak voilà effectivement si vous avez des questions c'est le moment pour interroger nos chers intervenants nous sommes à votre disposition est-ce que la plupart des auteurs du livre sont morts ou vivants ? je peux répondre puisque je l'ai dit tout à l'heure ils sont vivants la plupart des auteurs du livre sont vivants voilà et aussi bien en tant que tels que dans leur littérature qui est très vivants c'est l'année c'est que dans la c'est l'année Merci. Les événements jusqu'au début de la Terre pour fabriquer des mondayes et qu'il est le jour. Ils ne sont pas aux interactions pour tout le monde, en l'agire d'Ingiltraya, en Russie, en France. Ceux de la façon pour des gens de nous dérèèèr, Certains d'entre les auteurs mentionnaient ils sont en vie, ils sont vivants et même pour certains qui ne sont plus en vie ce n'était peut-être jamais imaginable de leur part de savoir qu'un jour leurs écrits, leurs livres seront publiés dans des pays lointains comme la Russie, la France et beaucoup d'autres. Et je suis tellement impressionné par ça. Je suis très étonné quand on m'a fait cette proposition de publier La mort de lapin. Moi j'ai proposé qu'ils publient plutôt Arc-Verdier ou autre grand classique d'Azerbaïdjan mais je suis tellement touché qu'ils ont décidé d'inclure La mort de lapin dans cette anthologie. Merci beaucoup pour ça. Bonjour, c'est une question, c'est plutôt une réaction. Je suis azerbaïdjanais d'origine et en fait je suis très heureuse de voir Madame Massouk ici parce qu'elle était mon écrivain préféré. J'ai vu la mort de lapin trois fois. En fait quand j'étais très jeune, 18 ans je pense, je n'étais pas en couple. Je sentais mais je ne comprenais pas. Après mon milieu de mes vingtaine quand j'étais en couple. Mais ce matin aussi, j'étais aussi touchée. Je suis très heureuse que vous partagez mes sentiments que c'était un de vos préférés. C'est vraiment ma nouvelle préférée de la littérature azarbaïdjanais mais il y a des bijoux que je n'ai pas encore lus. Donc je suis très heureuse que mes amis, Edith Badi, Nidjat et leurs amis français que je ne connais pas, ont décidé de publier ce livre. Ça sera aussi pour nous, pour les familles azerbaïdjanaises, azerbaïdjanophones, dont les enfants ne parlent pas vraiment très bien azerbaïdjanais, de découvrir la littérature azerbaïdjanaise d'abord en français et j'espère après dans leur langue matale. Merci beaucoup. Applaudissements Autres questions, les interventions, les témoignages ? Merci. Excusez-moi, moi je suis française et tout à fait néophyte en matière de littérature azerbaïdjanaise. Donc c'était par rapport à la langue. Monsieur nous a expliqué que les azerbaïdjanais sont turcophones. Est-ce que la langue azerbaïdjanais est une variante de turc ? Est-ce que, oui voilà, est-ce que c'est une langue différente ou une variante de turc ? Oui, alors très simplement, et sans rentrer dans le détail, au 19e siècle, quand on a inventé, les linguistes ont inventé le groupe des langues indo-européennes, le même type de travail s'est fait sur l'ensemble du monde, on a classifié les langues, etc. Et on a déterminé une grande famille altaïque. Dans cette famille altaïque, ce sont les langues qui sont nées quelque part au nord de la Chine, chez les peuples nomades. Donc vous avez les langues turques, les langues mongoles et les langues Tungus-Montchou. C'est-à-dire que ça nous enlève très très loin, jusqu'à Pékin. Alors pour ce qui est de la famille turque, à l'intérieur de cette grande famille altaïque, il y a en gros à l'heure actuelle une quarantaine de langues. Certaines sont des toutes petites langues en voie de disparition, en Sibérie par exemple, il y a quelques centaines de locuteurs, et ce sont des personnes âgées qui débarment, donc même si elles ont été un peu enseignées à l'époque soviétique, elles sont vraiment en voie de disparition. Il y a des langues comme le turc de Turquie, qui est parlé par 80 millions de personnes, et le turc de Turquie appartient à ce qu'on appelle la famille, la sous-famille Ouz, au nom des tribus médiévales. Dans cette sous-famille Ouz, nous avons trois grandes langues, le turc de Turquie, l'Azerbaïdjanais et le turkmen. Donc ils sont des langues plus ou moins intercompréhensibles. Le turkmen c'est plus dur. Je dirais pour des francophones ou des français, la meilleure solution, la compérison à faire, c'est par exemple ce que serait le franco-québécois ou le moallon aux français standards. C'est-à-dire deux langues qui sont exactement de la même origine, qui partagent beaucoup de vocabulaire, qui ont évolué après dans des milieux différents, de manière différente, avec des influences différentes. Et surtout, la Turquie a fait une sorte de révolution linguistique dans les années 30, que l'Azerbaïdjan n'a pas fait, que d'autres pays n'ont pas fait. Mais du coup, l'Azerbaïdjanais, je dirais, est parfois plus turc que le turc de Turquie. Le turc de Turquie est donc repris des éléments, quelquefois très anciens, grongoles, dialectos, etc. Mais ceci étant, il est plus facile pour un Azerbaïdjanais de comprendre le turc que pour un turc de comprendre l'Azerbaïdjanais. Mais je pense que c'est aussi un problème psychologique, une sorte de supériorité turque, en disant que c'est un dialecte, etc. Alors que ce que je trouve tout à fait admirable, les étudiants azerbaïdjanais, en fonction de l'interlocuteur, parlent en azerbaïdjanais, ils ont face à eux un turc, ils passent en turc. Mais immédiatement. Alors que pour un turc, c'est beaucoup plus dur. Donc c'est vraiment des langues vraiment très très proches. Et comme dit, la troisième langue, le turcman, qui est moins évidente. Alors après, en termes de chiffres, très vite, je disais 80 millions de turcophones en Turquie, mais comprenons l'identité kurde, etc. C'est une langue nationale. L'Azerbaïdjanais du Nord, plus de 9 millions, parce qu'il y a le temps de l'Azerbaïdjan, il y a aussi des colonies, des diasporas, Moscou, Saint-Étard-de-Nour, etc. Puis au-delà des frontières, en Géorgie par exemple. Et puis l'Azerbaïdjanais du Sud, donc plus iranisé, parce que c'est en territoire iranien. Là, on est presque à une vingtaine de millions de personnes. C'est-à-dire que l'Azerbaïdjanais, dans la famille turque, est la deuxième langue. Peut-être dans un nouveau genre de poche, elle est plus bec. On est en dessous, la dégouane. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres interventions, d'autres témoignages, on est là, donc, je remercie l'ensemble de nos intervenants. Pour la richesse, justement, de leurs propos et toutes les informations qu'ils ont apportées. Je pense qu'ils ne sont pas tous informés de la richesse de cette littérature d'Azerbaïdjan, de son ancienneté et les différents thèmes qui sont abordés comme la très bonne information de professionnalité. Donc, comme indiqué par M. Guilbadi-Gassimov, après les réjouissances intellectuelles et les réjouissances du ventre, et donc, nous vous invitons grandialement à aller vous soutenir la technologie derrière. Merci à vous. Applaudissements Merci.